... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence nombreuse pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie, pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Adèle Vendrette. Alors, bonsoir et merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest. Bonsoir à tous. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes philosophe. Après des études en classe préparatoire littéraire, vous avez intégré l'école normale supérieure et vous avez alors travaillé sur le philosophe américain Stanley Cavell, sur le cinéma et sur la pensée de l'ordinaire. Mais vous êtes aussi une femme de radio. Donc, de 2011 à 2022, vous avez produit Les chemins de la philosophie sur France Culture. Et depuis août dernier, vous êtes la directrice de France Inter. Et ce soir, c'est à l'occasion de l'apparition de votre livre Inconsolable aux éditions Gallimard que nous avons la joie de vous accueillir à Dialogue. Trois ans après La vie ordinaire, que vous étiez venu présenter ici même et qui nous proposait une passionnante réflexion philosophique incarnée sur la question de la vie ordinaire, vous nous livrez ici le récit très fort, à la fois intime et universel, en quatre saisons, d'une narratrice confrontée à la mort de son père et qui saisit sur le vif et dans le quotidien la douleur, la sidération, la façon dont cette expérience la transforme et la vie qui continue malgré tout. Alors, c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans la continuité de la vie ordinaire dans la mesure où il porte la même idée d'une philosophie incarnée, d'un rapport au monde qui naît de l'expérience et c'est de cette expérience que vont surgir la pensée et la réflexion. Alors, avec Inconsolable, votre narratrice se situe donc au plus près de ce qu'elle vit. Elle tente de décrire très précisément sa douleur, sa tristesse, la façon dont elle évolue. Elle saisit aussi la façon dont l'ordinaire et le quotidien font irruption, parfois de manière burlesque. C'est donc un récit extrêmement riche qui s'attache au réel, qui dit aussi toute la difficulté de trouver les mots, qui est aussi un compagnonnage avec de grands auteurs et philosophes. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont ce livre s'est écrit, dont toutes ses dimensions se sont ordonnées et dont son mouvement s'est dessiné ? Oui, ravie de vous retrouver déjà. Pour ceux que j'avais déjà vu la dernière fois et de vous rencontrer pour les autres, je suis très contente de travailler avec vous ce soir et d'essayer de parler de ce livre à mille facettes. Donc, votre question est finalement assez large. Comment ce livre est-il venu ? C'est ça ? Et comment existe-t-il ? Je ne sais pas si certains écrivains peuvent répondre à cette question. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver la réponse à cette question de comment ce livre est-il né ou comment est-il venu. Parce que pour une raison très simple, c'est que je ne peux pas dater la naissance de ce livre. Est-ce que c'est au moment où il sort, au moment où j'en ai l'idée, au moment où je l'écris ? Sachant que j'ai un rapport à l'écriture qui est très... Ce rapport est très quotidien. C'est-à-dire que je ne me dis pas tiens, ça y est, je vais faire un livre, j'ai une idée, puis alors je vais essayer de faire des recherches pour voir ce qu'il faut faire, puis je vais mettre telle citation, il y aura tel nombre de chapitres. Ça ne marche pas du tout comme ça. L'écriture est pour moi un compagnon permanent. J'écris beaucoup dans ma tête. Et puis il y a des moments où c'est tellement présent que je me dis, non, mais là, il faut que je le note et je le note. Et j'ai une sorte d'obsession de la justesse qui fait que j'écris qu'à partir du moment où le mot désigne exactement ce que je voudrais dire. Alors je dis exactement, mais je n'y arrive jamais parce que sinon, on n'écrirait pas. Si on y arrivait, on écrivait trois mots et puis on aurait tout dit. J'aurais pu m'arrêter à inconsolable, d'ailleurs, même dès le titre. comme s'il y avait quelque chose du côté du réel, soit qu'il me manquait, soit que je jugeais, disons, dont je me dirais que je ne l'aurais pas saisi suffisamment si je ne mettais pas le mot juste dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'il me fallait... C'est une affaire de goût pour ce qui est, de me dire, mais ce que je vis là, je pourrais le vivre encore plus pleinement si je mettais le mot juste dessus. Et c'est encore plus bizarre quand ça arrive à un moment de grande douleur parce qu'on pourrait se dire que le chagrin qui survient dans ce type d'expérience, en l'occurrence la mort d'un père, ce n'est pas quelque chose qu'on veut garder, ce n'est pas quelque chose qu'on veut décrire et ce n'est pas quelque chose dont on veut profiter jusqu'à la dernière seconde. Certainement pas. En revanche, je crois que ce qui m'a fait écrire, ça a été de... la découverte que je pouvais trouver intéressant quelque chose de très douloureux. Et ça a été une ressource incroyable. De me dire, ce que je vis, je ne l'ai évidemment pas choisi. Ce que je vis, ce chagrin, cette douleur, me paraissent comme un insurmontable. ça prend la forme soit d'un mur, soit d'un gouffre dans lequel on a peur de plonger. Comment je vais faire ? Il y a vraiment un moment où on se pose cette question-là. Comment je vais faire pour avancer ? Ou au moins pour me relever ? Eh bien, de pouvoir trouver, d'avoir la ressource de pouvoir trouver intéressant une expérience aussi douloureuse qui m'était imposée, je crois vraiment que ça m'a sauvée. Je crois vraiment que ça m'a aidée. Et je crois que c'est ça qui m'a fait écrire aussi. Parce qu'essayer de questionner une telle contrainte, une telle absence de liberté, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on se sent tout sauf libre, on se sent complètement écrasé et on questionne beaucoup la pertinence de nos propres existences. De pouvoir y réfléchir, de pouvoir y mettre des mots et de pouvoir me dire, mais tiens, je vais... C'est une matière première que je vais pouvoir sculpter. Comme un sculpteur met les mains dans la glaise et sculpte un pot. Je ne sais pas ce qu'on sculpte, parce que je ne sculpte pas. Mais c'est vraiment cette image-là. Il y a une matière première qui est le chagrin. Pas que, il n'y a pas que le chagrin, mais l'imminence de la mort, vivre sans son père, écouter de la musique, accueillir un chat. Il y a d'autres choses dans le livre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De mettre les mains dedans en me disant que je vais pouvoir dessiner et construire quelque chose, ça m'a permis de tenir bon et ça m'a fait écrire ce livre. Vous commencez le livre par quelques phrases très fortes. J'entre ici en perdante. Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Dès la première phrase, surgit cette idée que la consolation ne pourra pas advenir. En quoi est-ce qu'il était important de préciser d'entrée de jeu que ce n'est pas là que se situe l'enjeu de ce texte ? Alors, il y a deux choses. Oui, effectivement, la consolation, mais ça, on l'a compris dès le titre, je crois, que la consolation n'est pas accessible. Et on pourra y revenir, si vous voulez. Mais pourquoi cette première phrase, j'entre ici en perdante ? En effet, on peut se dire que c'est plutôt décourageant. Mais je ne crois pas. C'est un livre d'échecs aussi. C'est un livre qui rate, parce que c'est un livre qui a pour ambition, je ne sais pas si le terme est juste, mais de décrire un face-à-face avec la mort. C'est impossible, puisque la mort qu'on essaie de décrire n'est jamais la nôtre, sinon on ne pourrait pas écrire. Et quand ce n'est pas la nôtre, on n'en a pas fait l'expérience, donc on n'a pas grand-chose à décrire. Qu'est-ce qu'on peut décrire quand on cherche à écrire sur la mort ? C'est une vraie question qui est très présente dans l'histoire de la philosophie, qui est très présente dans l'histoire de la littérature, qui est sans doute d'ailleurs le ferment même de la philosophie, et à laquelle j'ai décidé de m'atteler très naïvement et humblement. Donc voilà pourquoi j'entre ici en perdante. Je sais très bien, un, que les mots ne m'aideront pas, deux, que je ne parviendrai pas à écrire, à réfléchir sur mon sujet, et pourtant j'écris quand même. Parce que je crois qu'on peut tout à fait écrire en sachant qu'on va rater. De manière générale, on vit en sachant qu'on rate plein de choses. Je crois qu'il y a une sorte d'esthétique de l'échec. Comme dirait Bécette, on peut rater, mais on peut aussi rater encore, et puis essayer de rater mieux, et avancer de cette manière-là. Et que c'est à plusieurs vertus, déjà ça autorise à écrire, une fois qu'on dit qu'on va perdre ou qu'on va rater, on peut écrire parce qu'on n'a plus rien à perdre. Donc stratégiquement, ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a une vraie justesse de l'échec et de ce qu'on rate. Ce n'est pas parce qu'on rate que ce n'est pas bien, que ce n'est pas intéressant, et ce n'est pas parce qu'on rate que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que c'est vraiment... Ça donne le ton au texte. Parce que nous sommes tous perdants, dans la mesure où nous savons en naissant que nous allons mourir, et que toute cette course que nous menons au cours de notre vie pour essayer de construire du sens, celle-là, on pourra peut-être la gagner, mais il n'y a pas de victoire ultime, tout comme il n'y a pas de consolation ultime. Voilà. Et le fait de... Cette défaite, c'est d'abord celle-là. C'est je sais que les mots que je m'apprête à écrire ne me consoleront pas, tout comme les mots que j'ai pu lire ne m'ont pas consolée. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre et une chose avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord, d'ailleurs. Mais à titre personnel, dans ce type d'expérience, je sais que contrairement à ce qu'on m'avait dit, la littérature et la philosophie ne m'ont été d'aucun recours, ne m'ont pas consolée. Ça ne veut pas dire que je n'y ai pas trouvé un réconfort, que je n'y ai pas trouvé des compagnons de route. Je tiens beaucoup à ce mot de compagnon, y compris pour les auteurs qui me sont chers. Mais une consolation, non. Je n'ai jamais trouvé de consolation dans... Je ne sais pas si j'ai déjà trouvé de la consolation, en fait. Il y a des consolations. On peut, encore une fois, le réconfort existe, des consolations temporaires peuvent exister. Mais si j'ai appelé le livre inconsolable, c'est parce que je crois que nous sommes résolument, au-delà des chagrins que nous pouvons avoir, de la mort de ceux qu'on aime, nous sommes résolument anthropologiquement inconsolables, que nous naissons avec ce manque, cette perte, cette fêlure, qui fait que dans certains moments de l'existence, alors que tout semble aller bien, on peut soudain être envahi d'une forme de tristesse, comme un chagrin qui nous serre la gorge et qui nous fait vouloir avoir des bras qui viennent autour de nous. Et même quand on a la chance d'en avoir, parfois on se dit mais ce n'est pas exactement cela que je voudrais. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce manque-là, ce besoin de consolation, au fond, c'est une consolation ultime que nous demandons, je crois, et qui est peut-être celle de, encore une fois, de notre réalité d'être mortel. Nous savons depuis notre naissance que nous allons mourir et cette vérité est très dure, en fait, elle est à la fois absolument banale, mais très dure à accepter. Imaginez-vous, on n'a pas demandé à naître et en plus on va mourir. Et au milieu, la vie n'a aucun sens, si ce n'est celui qu'on va essayer de lui donner. Il faut encaisser quand même ça et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Là encore, c'est toute l'histoire de la philosophie qui raconte ça, une certaine histoire de la philosophie qui met chère, celle de l'absurde, celle de Camus, celle de Beckett, celle de Nietzsche aussi, le sens n'est que celui que nous allons construire ici-bas. Mais finalement, c'est aussi ce manque-là et peut-être celui d'une éternité. Si on n'est pas mortel, si nous n'étions pas mortels, nous serions éternels. Ça ne veut pas dire qu'il serait souhaitable de l'être. Parce que je suis persuadée que si nous l'étions, si nous étions éternels, ben oui, on n'aurait plus peur de mourir. Mais je crois qu'on s'ennuierait beaucoup. Et qu'à tout prendre, je préfère avoir peur que m'ennuyer. Mais ça n'engage que moi. Alors cette finitude, bien sûr, nous en sommes tous conscients. Mais dans le quotidien, hormis au cœur du deuil, il y a toujours des pensées qui s'intercalent entre la mort et nous. Et vous, c'est l'un des enjeux de ce livre, de réussir à surmonter ses pensées et à essayer d'affronter ce que c'est que la mort, cette idée, enfin essayer de concevoir, même si cela semble d'une certaine manière inconcevable. Mais pour revenir à cet inconsolable, ce que vous soulignez, c'est que cet état anthropologique inconsolable, il peut aussi constituer une bonne nouvelle. ce vers quoi vous alliez en disant que vous préférez ne pas avoir l'éternité. Parce que peut-être qu'il impulse un mouvement. Peut-être que c'est ce qui nous incite à vivre plutôt que survivre. Oui. Alors une bonne nouvelle, il ne faut pas pousser. D'une certaine façon. Non, mais vous avez... Puis j'ai dû le dire aussi. C'est un peu de la provocation de dire une bonne nouvelle. Ce n'est pas ça. C'est que je pense que... Bon, déjà, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et il vaut mieux, le stoïcisme nous l'a appris, même s'ils n'ont pas toujours raison, c'est stoïcien, il vaut mieux savoir s'accommoder d'une chose sur laquelle nous n'avons aucune prise. Parce que sinon, on est vraiment malheureux toute sa vie. Mais c'est plutôt le fait de se dire que c'est parce que nous naissons inconsolables, peut-être, parce que nous sommes en quête, en demande d'une consolation ultime, que, dans certains cas, nous nous tournons vers la religion, que, dans certains cas, nous nous tournons vers vers la création, vers l'art, que, dans tous les cas, nous nous tournons vers les autres. Si nous n'avions pas ce manque-là, cette sorte de chagrin originaire qui nous fait écrire, qui nous fait communiquer, qui nous fait réfléchir, je crois que notre existence serait vraiment très lisse et vraiment dénuée d'intérêt. C'est plutôt comme ça que je le dirais. c'est que c'est aussi une manière d'y voir l'occasion de cultiver ce que j'appelle le goût pour l'existence. Et j'aime bien ce mot de goût. Ce n'est pas l'amour ou, je ne sais pas, la joie. Je le dis avec sarcasme, mais non pas que ces deux termes ne soient pas importants, mais j'aime la notion de goût parce que, dans goût, il y a quelque chose de très sensible. il y a quelque chose qui se cultive, le bon goût, le mauvais goût. Il y a quelque chose de très sensuel, de très charnel. Et c'est vraiment le mélange entre le physique et l'intellectuel, le goût. Et je crois que l'existence est faite de ça. Et ce goût, pour le réel, qui, je crois, c'est ce que je vous disais, je crois me pousse à le creuser, même quand il est extrêmement douloureux et me fait n'en vouloir en rater aucune miette, je crois que ça vient du fait que je sais que ça ne va pas durer. Et qu'on fait comme on peut, on se débat comme on peut, comme dans le livre Kiss, j'arrête, le pianiste qui improvise un morceau sublime devant un public. Il fait comme on peut et on fait tous comme on peut, au fond. On compose avec ces obstacles qui sont là. Et je parle de... Voilà, je raconte Kiss, j'arrête ? Est-ce que vous ne voulez pas nous lire l'extrait ? Ah, si vous voulez, d'accord. C'est le deuxième chapitre du livre, c'est page 19. Donc d'abord, on a fait connaissance avec le père qui vit sa dernière journée à la maison, qui s'apprête à être hospitalisé et ensuite à entrer en soins palliatifs. C'est comme ça que commence le livre. Et puis au deuxième chapitre, on a ceci. Le 24 janvier 1975, à Cologne, au milieu de sa tournée européenne commencée deux ans plus tôt, Kiss, j'arrête, s'assoit au piano, déstabilisé et désabusé. Le piano qu'il a devant lui n'est pas le sien. Il ne lui convient pas, puis il n'a pas envie de jouer. Il est entré en scène sans jeter un regard au public. De la colère, sans doute. Du mépris, dira-t-on. Mais il est là et il n'a pas envie d'offrir du grand spectacle. Alors il fait ce que nous faisons tous dans ces cas-là. Il fait avec ce qu'il a. Il se raccroche à ce qu'il y a devant lui, à ce piano qu'il n'aime pas et à l'écho de la sonnerie qui est annoncée le début du concert dans le hall quelques minutes plus tôt. La sonnerie qui indique au spectateur qu'il est temps de gagner la salle et de s'installer à leur place. Une sonnerie en quatre notes. Sol, ré, do, la. Quatre notes qui sont un simple signal et qu'il transforme immédiatement en musique à peine assis au piano. Sol, ré, do, la. Quatre notes qui deviennent le début d'un premier mouvement d'improvisation d'une vingtaine de minutes sur l'album de piano solo le plus vendu au monde à ce jour. La pédale est bien appuyée, les doigts cherchent et la mélodie instantanément se dessine sous les yeux du public. Main gauche, touche effleurée, main droite, une suite de notes très simple et très douce. Puis la pédale se relâche et le rythme s'installe, un rythme à contre-temps. La mélodie chaloupe, le jazz qui cogne à la porte, discrètement, presque une minute. puis il repart. La mélodie reste en l'air comme si elle n'allait pas rester, comme si une seconde de silence et elle pouvait disparaître. À chaque note, on croit qu'il va s'arrêter. À chaque note, on prie pour que ça continue. Quelques notes à peine, c'est si fragile et si beau. Et c'est ça, exactement ça, l'intraduisible, la mélodie du réel qui se fait devant nous, en direct. d'abord le silence, puis ce concert, deux heures d'improvisation totale qui saisissent très exactement ce autour de quoi on tourne en permanence. Lui donne l'impression de tourner en rond, mais il y va tout droit. C'est une évidence, des cris dans la voix quand la touche percute au bon moment, le pied qui bat la mesure sur la pédale. C'est une percussion, ça cogne, à nouveau, puis presque plus rien. Et ça repart, ça ne s'arrête pas, ça gonfle, petit à petit, ça monte, ça monte, qu'est-ce que c'est beau ! Et soudain ça part, après sept minutes, il trouve le thème, le début de la jouissance, accompagné par des cris qui y ressemblent étrangement. Et la vie est lancée, la vie est saisie, c'est l'existence qui se joue devant nous, dans nos oreilles, sur scène, et rien ne sera jamais aussi beau, si ce n'est la reprise du thème, quelques minutes plus tard, puis à nouveau, encore et encore, une reprise sans cesse imprévisible, et sans cesse implorer. Ne nous laisse pas, semblent murmurer les spectateurs, montre-nous le chemin, toi qui ne parles pas, toi qui n'écris pas, toi qui joues et inventes au creux de l'hiver, en plein mois de janvier, ce que nous avons au plus profond de nous, l'exacte musique de notre cœur inconsolable. Merci beaucoup. C'est très beau ce passage. C'est tout au début du livre, donc c'est le deuxième chapitre, et tout de suite on est plongé dans ce moment hors du temps. Il y a cette question du temps qui est en fait très présente dans le livre, parce que tout au long de la lecture, on prend conscience que le temps s'étire parfois, qu'il accélère à d'autres moments. Parfois il y a des retours en arrière, il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent aussi, et que finalement c'est extrêmement, qu'il n'est absolument pas linéaire, qu'il a une texture très malléable, et c'est ça aussi que vous touchez du doigt. Oui, il faut bien dire que l'expérience qui sert de point de départ à ce livre, c'est le fait d'accompagner un père en fin de vie. Et pour quiconque parmi vous a déjà fait cette expérience, que ce soit un père ou quelqu'un d'autre, on est dans un rapport au temps très particulier quand on accompagne quelqu'un en fin de vie. C'est que chaque seconde pèse une tonne, parce qu'on redoute à chaque instant que la mort surgisse. Et en même temps, généralement, quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, la douleur est telle qu'on souhaite aussi la libération de cette douleur-là quand la personne elle-même en plus souffre. Et on fait l'expérience d'un temps qui est très différent du temps qui est celui de cette rencontre, enfin j'espère, ou du temps d'une journée, disons, plus normale, si tant est qu'il y a des journées normales, que celle qu'on vit dans ces moments-là. Et c'est ça que je voulais décrire, je voulais décrire le rapport au temps qui survient dans ces moments-là et qui nous renseigne sur notre rapport au temps en général, parce qu'au fond, rien n'est moins linéaire que le temps. Je sais que dans la représentation habituelle, on présente le temps comme étant presque une sorte de flèche avec un passé, un milieu, enfin, un avant, un maintenant, un après, avant, hier, aujourd'hui, demain, et c'est la flèche du temps, on emploie cette métaphore-là. Mais au fond, le temps ne passe jamais de manière linéaire comme ça, vous voyez, parfois on a l'impression de le retenir et qu'il est très, très lent, c'est comme un bloc, une enclume qui pèse sur nous. Parfois, il est tellement rapide et virevoltant que c'est comme un grand huit, il fait des boucles, il s'arrête, il repart, il se cabre. Le temps a une texture, le temps a une matière qu'on sent parfois, qui nous échappe parfois. Il est tout sauf une flèche. Parce que le temps n'est pas simplement le temps des horloges, qui lui aussi, de manière objective, nous indique comme un cycle qui se répète, celui du cadran. C'est-à-dire, il faudrait savoir si le temps linéaire, il ne tourne pas en rond. Donc déjà, on a une contradiction dans les images. Mais ce temps-là des horloges n'a rien à voir avec le temps tel qu'on le vit. C'est le philosophe Bergson qui le montre très bien ça. Il y a le temps dit objectif, qui est sans doute une illusion, et il y a la durée, le temps tel qu'on le vit, le temps tel qu'on a l'impression qu'il passe, et qui n'est pas simplement une impression qui est aussi ce que le temps fait à notre propre corps, à nos cellules, à notre organisme, qui est lavé aussi par l'écoulement du temps. Si bien que l'angle qui est celui de l'éminence de la mort, que reste-t-il de la vie et du temps quand on se trouve si près de la mort, qui est un moment quand même très particulier à décrire, j'ai essayé de le mettre en lumière pour justement saisir cette texture du temps-là qui, me semble-t-il, se saisit dans bien d'autres circonstances. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus dramatique quand ce temps, ce qui est quand même complètement inouï, quand ce temps que l'on vit, dont on vit chaque seconde en ce moment ensemble, nous conduit à un premier souffle. Tout comme il y a quelque chose absolument inouï à assister aux premières secondes de la naissance d'un enfant. Entre le premier souffle et le dernier souffle, on fait des expériences temporelles extraordinaires dans ces cas-là. C'est ce que vit la narratrice dans ce livre. Voilà, exactement les deux. Un dernier souffle. Et puis parce que la narratrice apprend quelques semaines avant que son père meure qu'elle est enceinte. Et donc, après avoir regardé la vie en direction de la mort, qu'elle redoutait, elle doit détourner son regard et regarder la vie en direction d'une naissance qui va arriver. on ne croit plus à la linéarité du temps quand on vit ces expériences-là parce que les deux semblent se rejoindre. Puis on a une main d'un côté vers un père mourant et une main de l'autre vers un enfant qui s'apprête à naître. On est comme écartelé. Et au fond, on est là au milieu, on n'est presque plus qu'un corps qui... Je fais le geste des mains qui se tendent et du souffle qui va s'arrêter de celui qui va arriver. mais il faut bien vivre au milieu dans cette intermédiaire qu'est la vie. Ni mourante, ni naissante qui accompagne l'un, qui va accompagner l'autre, accueillir l'autre. C'est une expérience que beaucoup de personnes ont faite. Finalement, donner la vie, beaucoup de personnes l'ont fait cette expérience. Accompagner quelqu'un vers la mort, beaucoup de personnes l'ont fait. Faire les deux simultanément, beaucoup de personnes l'ont pu le faire également. Ça nous renseigne, ça peut nous apprendre quelque chose. C'est ce que je vous disais. J'ai essayé de trouver ça intéressant. Et puis j'ai essayé de voir ce que ça me révélait sur ma propre existence et sur le rapport au temps et sur beaucoup de choses qui ont été dites par ailleurs bien avant moi, bien mieux que moi sans doute. Mais j'ai essayé de choisir le fait d'incarner dans l'expérience toutes ces idées que j'avais pu avoir avant et les mettre à l'épreuve de ce que j'étais en train de vivre. Qu'est-ce qui reste des grandes théories sur la mort et de la philosophie de la mort portée par beaucoup de philosophes depuis Socrate et avant lui quand on fait vraiment cette expérience ? Comme dans mon premier livre, je me posais la question de qu'est-ce qui reste de tout l'enseignement de l'histoire de la philosophie quand on fait l'expérience de la grossesse et de l'accouchement alors qu'aucun philosophe n'en a jamais parlé. Voilà. Qu'est-ce que ça nous révèle ? Quel type de pensée s'engendre à ce moment-là ? C'est ça qui m'intéresse. Et se situer comme ça du côté de l'expérience, c'est revisiter ces événements vécus, bien sûr, mais c'est aussi accepter que le quotidien et l'ordinaire soient là aussi, face à l'irruption. Ils ont une grande place dans le livre. Et il y a ces deux grands événements et puis il y a toute la vie qui continue, qui fait irruption. C'est en ça, et vous le disiez, je crois justement que ce livre a un sujet très différent du premier livre, La vie ordinaire, mais au fond, il y a une sorte de continuité aussi parce que dans les deux cas, c'est à chaque fois par le prisme de la vie ordinaire que je réfléchis à ce qui va se passer. Au fond, dans ce livre, c'est la rencontre aussi avec la réalité la plus tragique au sens non dramatique du terme parce que là aussi, il y a une noblesse du tragique et du plus ordinaire, du plus trivial. Et c'est pour ça que, au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de réfléchir sur la mort en général, c'est d'essayer de saisir ce qui s'est passé quand mon propre père est mort et de savoir quels effets ça a dans la vie la plus ordinaire parce qu'au fond, c'est la rencontre entre cet infiniment grand et l'infiniment petit qui peut produire, dans le meilleur des cas de la pensée, dans l'autre meilleur des cas de l'humour aussi. C'est le décalage, je n'ai rien inventé, Woody Allen le montre très bien, c'est souvent entre l'infiniment grand, enfin le grandiose et le trivial que naît l'humour. non seulement Dieu n'existe pas mais en plus essayer de trouver un plan bien dimanche. C'est la phrase de Woody Allen. Voilà, tout y est, c'est exactement ça. C'est voilà, un père s'apprête à mourir mais en plus, à la narratrice, on offre un chat qu'elle ne veut pas et elle doit s'occuper d'un chat qui est très mignon mais dont elle ne sait pas quoi faire et ça crée un contrepoint oui burlesque je crois qui fait que selon la logique je suis content que ça vous fasse rire que la logique des pleins et des déliés le lecteur fait autre chose que d'assister à ce qui pourrait être assez douloureux. Il se passe aussi autre chose et c'est ça la vie au fond. La vie, enfin réfléchir à la mort n'a aucun sens si on enlève le cadre quotidien. Dans tout ce que j'essaye de faire dans mes écrits et même dans les émissions de philosophie que j'animais c'était d'essayer de montrer que la philosophie n'est pas une chose coupée du monde. Ce ne sont pas des idées qu'on distingue de l'existence que les idées que nous avons elles sont ancrées dans un corps dans des expériences que les plus grands philosophes eux aussi ont été amenés à écrire ce qu'ils ont écrit parce qu'ils ont vécu telle chose et parce qu'ils ont un corps un sens de l'humour ou pas qu'ils ont vécu des naissances et des accouchements ou pas la plupart du temps c'est pas et qu'ils ont des goûts et qu'ils ont des envies et qu'ils ont une personnalité. Nietzsche l'a très bien compris ça. Il regarde ce qu'il dit et il sait que beaucoup de choses sont une affaire de caractère et voilà c'est tout ça qui se passe dans le livre au fond c'est pas juste une tiens je vais réfléchir sur la mort voilà ce qui se passe il faut que je décrive voilà ce que ça fait et puis peut-être ce qu'on peut en faire c'est pas sûr qu'on y arrive parce que rappelez-vous ça rate. Et donc la philosophie peut aussi passer par la narration s'emparer du jeu. Oui oui bien sûr c'est à dire que il faut s'entendre sur le mot de philosophie mais ça c'est on va pas lancer ce débat ce soir parce qu'il y a autant de réponses à cette question que de philosophes c'est à dire quand même pas mal contrairement là aussi à ce qu'on croit ce qui est vrai c'est qu'en France en tout cas on a une manière d'enseigner d'apprendre la philosophie on a beaucoup de chance déjà parce qu'on peut découvrir la philosophie dès la classe de terminale et vraiment reconnaissance absolue à tous les profs de philo en terminale grâce à qui des générations entières peuvent s'éveiller au questionnement philosophique et on a ce truc bizarre qu'est la dissertation de philosophie qui est indispensable mais bizarre quand même bizarre pourquoi parce que ça indispensable parce que ça nous apprend à structurer notre pensée à argumenter à contre-argumenter à penser contre soi-même et ça c'est d'utilité publique c'est d'utilité démocratique et il faut enseigner l'art de la dissertation bien avant la terminale mais le problème de la dissertation en France c'est qu'on n'a pas le droit de dire je enfin dernière nouvelle on a le droit de dire nous ce qui est très bizarre ben non on dira nous parce qu'on fait un peu trivial mais qu'est-ce que c'est que le nous si ce n'est plusieurs jeux donc en fait si on dit nous soit on a l'air de se prendre soi-même vraiment au sérieux c'est le nous de la majesté soit nous c'est nous autres collectifs qui parlons sous ce stylo ce à quoi je souris totalement je pense que nous sommes plusieurs en effet dans chaque corps et je suis pour la reconnaissance du pluralisme en nous mais c'est pas pour ça qu'on dit nous dans les dissertations de philosophie il y a comme une incitation à mettre le moi de côté pour pouvoir penser et je comprends pourquoi il faut le faire mais ça crée un malentendu parce que Descartes lui-même qui est quand même le discours fondateur de la philosophie moderne en France dit je les méditations métaphysiques il dit je c'est le discours de la méthode il dit je ça part d'un je et ce je en fait c'est presque c'est Pascal qui a gagné dans l'histoire le philosophe Blaise Pascal qui a une éducation janséniste qui dit le moi est haïssable qui veut enlever tout sens de psychologie Pascal que j'adore plus que tout mais qui sur ce point là nous a vraiment pas rendu service parce qu'il laisse croire que le moi serait un obstacle à la pensée et serait une sorte nous ferait pécher par orgueil et donc met complètement de côté l'expérience le corps l'odorat tout ce que vous voulez ce qu'il y a d'incarner or le jeu tel que Descartes l'emploie c'est un jeu de narration c'est pas moi René Descartes j'ai raison et je parle de moi et de ce que j'ai mangé au petit-déj c'est moi René Descartes j'ai une ou deux pensées que j'aimerais coucher sur le papier et puis je vais les mettre en scène et donc oui je vais parfois vous dire ce que j'ai mangé ce matin je vais vous dire où je suis quand il décrit les méditations métaphysiques il est tout nu quasiment dans une robe de chambre où il n'y a rien en dessous il le dit c'est pour ça que je vous donne ces détails face à côté d'un poil un poil au sens de cheminée et puis il scénarise ce qui va se passer et ce qui va se passer c'est quand même la révélation parce que ce n'est pas une révélation divine mais la découverte philosophique majeure sur le fait qu'il identifie le moi à la pensée je pense donc je suis enfin je pense je suis c'est absolument fondamental et il n'y arrive que parce qu'il dit je et au fond je ne sais pas ce qu'il s'est passé Montaigne lui-même dit je à toutes les pages Montaigne c'est moi 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 et c'est le plus grand texte de l'histoire de la philosophie il s'est passé alors il y a eu Pascal il y a eu toute une partie de ce jansénisme du christianisme où le moi est haïssable où le moi doit être mis de côté péché d'orgueil etc mais on a pris nos distances avec le moi on l'a surpsychologisé et on y a vu un obstacle à la pensée et je le regrette parce qu'il me semble que le jeu de l'écriture c'est un jeu de narration tout le monde s'en fiche quand on lit Descartes de savoir si c'est vrai ou pas si Descartes est vraiment à côté de son poil en Hollande s'il a vraiment un peignoir etc et puis on s'en fiche de sa vie enfin en tout cas moi je ne fais pas partie des personnes en ça je ne suis pas Sainte-Beuve-Vienne vous savez la chorale entre Proust et Sainte-Beuve je crois que je me fiche de la biographie des auteurs que j'aime ce que j'aime c'est ce qu'ils me disent à ce moment là et donc ce jeu là est un jeu de narration quand Descartes dit jeu on ne se demande pas qui il est vraiment c'est juste on s'identifie à ce jeu et on le suit et je découvre alors en moi cette pensée là etc on le suit avec lui parce qu'on dit jeu nous aussi quand on lit celui qui lit c'est un sujet c'est un lecteur c'est un jeu dire jeu c'est juste une manière de créer l'identification et d'embarquer le lecteur et c'est la seule chose que je souhaite dans mon livre je dis jeu parce que c'est les expériences que je décris à la première personne et ce jeu là il ne s'oppose pas à l'élaboration d'une pensée ou d'une réflexion au contraire c'est le point de départ et c'est presque de l'honnêteté de dire plutôt que d'avoir un ton impersonnel en disant j'ai compris en fait ce qui se passe quand on fréquente la mort d'un peu trop près c'est qu'on réalise qu'on est inconsolable et voilà le concept que je vous propose non en fait je ne suis pas à l'aise d'écrire comme ça j'emploie le jeu parce que la philosophie ne se distingue pas je le crois fortement qu'une forme de narration et c'est en ça que les distinctions entre philosophie et littérature sont parfois factices parce qu'il y a beaucoup de philosophie dans la littérature et qu'il y a je crois beaucoup de littérature dans la philosophie ça ne veut pas forcément dire de la fiction ça veut dire de la narration nos vies sont des narrations nous écrivons notre vie en permanence nous sommes les narrateurs de notre existence on n'est pas obligé d'écrire un livre pour être écrivain on n'est pas obligé de se raconter pour être narrateur ce sont des histoires c'est un prisme à travers lequel on peut réfléchir et on peut raconter ce qui se passe dans nos existences la littérature et la philosophie ne racontent pas autre chose donc vive ce jeu-là de narration et donc c'est ce jeu qui est dans Inconsolable qui est aussi dans la vie ordinaire il y a une autre chose dans vos livres c'est qu'il y a une idée du devenir qui est très importante de la transformation dans ce livre vous vous attachez à décrire le compagnonage avec la tristesse la façon dont elle se transforme et la façon dont elle nous transforme et donc vous racontez la tristesse par anticipation la sidération du deuil vous mettez aussi des mots sur le fait que cette tristesse il est très difficile de s'en séparer parce qu'elle est ce qui nous relie à la personne disparue est-ce que cette transformation-là que l'on voit à travers le livre est-ce qu'il s'agit d'apprendre à vivre avec la tristesse et d'apprendre à accepter qu'elle nous transforme de toute façon la transformation en soi m'intéresse tout ce qui est de l'ordre de la vous le disiez du devenir un concept Nietzschéen mais qui au fond est une manière là encore de regarder l'existence sous l'angle du moteur et pas sous l'angle du cadre figé souvenez-vous c'est pas le cadran de la montre c'est le temps qui parfois fait des toupies et parfois s'immobilise nous sommes des êtres de transformation que nous le voulions ou non notre organisme est en transformation permanente et au fond c'est ce que je vous disais je me situe de ce côté-là de la tradition philosophique de ceux qui se disent bon ben voilà on n'a pas la tradition dite absurde ou du tragique on n'a pas choisi à vivre on n'a pas choisi la vie il va bien falloir qu'on fasse quelque chose ici-bas avec cette absence totale de sens c'est en ça qu'on parle de l'absurdité rien n'a de sens ça ne veut pas forcément dire qu'on marche sur la tête ça veut dire que oui il n'y a pas un sens prédéfini c'est à nous de faire quelque chose ou pas on peut aussi vivre sans avec une existence dénuée de sens souvent alors dans ce cas-là on cherche des valeurs ce qui n'est pas pareil ou du compagnonnage vous voyez ou de la croyance on a quand même besoin de petites béquilles pour tenir bon parce que l'existence absolument brute elle est aride et on a du mal seul je crois certains y arrivent je ne sais pas si c'est enviable d'ailleurs parce que c'est moins joyeux aussi cette transformation-là c'est uniquement accompagner le fait que ce mouvement naturel qui est le nôtre et essayer d'y voir là encore des ressources plutôt qu'une défaite et de se dire mais il y a une manière de créer à partir de ce qui est imposé c'est l'exemple de Kiss Jarrett dont vous m'avez proposé de lire un morceau que fait qu'il s'arrête à ce moment-là c'est un pianiste pas aussi connu qu'il est aujourd'hui mais déjà très connu il fait avec ce qu'il a il n'a pas c'est pas son piano parce qu'il y a un mouvement de grève ce jour-là donc son piano n'est pas acheminé il ne veut pas jouer c'est un pianiste extraordinaire il n'a pas envie de jouer il ne veut pas retrouver son public il ne veut pas en plus il a mauvais caractère il est mondialement connu pour avoir un très sale caractère donc ça le fait chier il ne veut pas mais il y va quand même et on l'imagine en traînant des pieds en s'assayant et comme source d'inspiration qu'est-ce qui prend le truc le plus trivial possible nan 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 c'est comme la sonnerie sur le quai de la gare c'est vraiment où mesdames et messieurs nan 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 annonce le passager ou la voiture BM machin est mal garé c'est vraiment c'est ce type de sonnette-là de sonnerie-là et à partir de ces quatre notes-là que lui identifie parce qu'il a l'oreille absolue il produit un chef-d'oeuvre extraordinaire qu'est le concert de Cologne que je vous conseille d'écouter si vous ne le connaissez pas mais vraiment extraordinaire d'une beauté céleste qui paraît presque enfin et encore céleste ça voudrait dire que c'est pas humain alors au contraire ce qui me touche tellement c'est qu'il saisit là ce qui vraiment ce qui constitue notre rapport à l'existence au plus proche à partir d'une contrainte alors bien sûr on n'est pas tous qui s'arrêtent on n'a pas tous son talent mais c'est ce qu'on fait en permanence on improvise à partir de contraintes qui nous sont données lui il n'a pas le piano qu'il lui faut nous on n'a pas la vie qu'on veut la plupart du temps je ne sais pas si il a la vie qui veut d'ailleurs lui non plus mais tout ça pour dire que c'est une image c'est une manière de figurer pour le meilleur parce que là encore il produit un chef d'oeuvre la situation dans laquelle nous sommes tous au quotidien et que c'est à partir de là cette transformation c'est parfois de la création vers un chef d'oeuvre parfois non mais c'est une manière de pouvoir composer dans tous les sens du terme musicalement mais aussi on compose comme on dit ah bah je compose je fais comme je peux avec l'existence de manière à quand même faire en sorte qu'il puisse se passer quelque chose qui soit intéressant ou bien pour nous ou beau juste qu'il sorte quelque chose de tout ça et c'est pour ça que j'aime autant la transformation parce qu'elle est du côté de la vie vous le disiez par rapport à la tristesse ce qui se passe dans ces cas là enfin l'expérience que j'ai faite c'est que cette tristesse quand on perd quelqu'un qu'on aime pendant un temps on n'a pas envie de s'en séparer de la tristesse et on n'a pas envie d'être consolé parce que la tristesse est le lien le plus proche le plus vivant avec la personne qui n'est plus ce qui surgit immédiatement quand la mort de quelqu'un arrive c'est la peur de l'oubli on se dit cette personne n'est plus on sait tout ce qui n'arrivera plus physiquement intellectuellement tout ce qui sous cette fin absolue de non-retour qu'est la mort et donc on a peur d'oublier la voix le toucher l'odorat tout ce qui est matériel on sait qu'on aura des photos et des souvenirs mais ça paraît bien dérisoire et et on se dit face à cette perte là à cette mort parce qu'on a du mal à la nommer la tristesse c'est tout ce qui nous reste pendant un temps parce que quand on est triste on a l'impression de garder un peu de la personne qui n'est plus et c'est pour ça qu'il y a un temps alors parfois c'est une journée parfois c'est une semaine parfois c'est un mois parfois c'est un an où on n'a pas envie d'être consolé où les injonctions à la consolation peuvent être vraiment refusées et il faut l'entendre parce qu'on en a beaucoup parlé du travail de deuil et de l'accompagnement des étapes à suivre et quand on y pense c'est voilà l'injonction à la consolation dire oui sèchons nos larmes et allons mieux voici le mode d'emploi en gros parce qu'ils vont faire le travail de deuil il y a quelque chose d'un peu insolent là-dedans parce que déjà on n'a pas envie de travailler quand on est dans cet état-là on va en plus avoir le fardeau travail de deuil c'est quelque chose de très très lourd et puis comme s'il y avait une récompense à la fin comme s'il y avait un parcours il y a un parcours de la tristesse à suivre je crois qu'il n'en est rien enfin c'est pas l'expérience qu'on en fait et 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 la tristesse peut avoir un temps quelque chose de de rassurant et et je crois que la consolation vient toujours de l'extérieur c'est c'est pas sur le moment c'est pas nous-mêmes qui voulons être consolés c'est les autres qui nous entourent et qui sont absolument impuissants à nous accompagner là-dedans là aussi qu'on a fait l'expérience c'est très bien qu'on ne sait pas comment être avec une personne qui vient de perdre quelqu'un qu'elle aime c'est très difficile on est toujours maladroit on dit jamais les mots qu'il faut on n'ose pas les dire on fait jamais les bons gestes on se dit je devrais ah bah non je veux pas la déranger on n'y arrive pas donc ce qu'on se dit qu'on veut faire de mieux c'est essayer de consoler parce qu'on se dit mais cette personne est si triste j'ai envie qu'elle aille mieux donc on essaye de consoler il y a un temps où ça marche pas parce que c'est pas la consolation qui est demandée c'est plein d'autres choses mais on peut ne pas être prêt à être consolé d'où aussi le titre c'est ça c'est aussi se dire mais c'est ça veut pas dire que je ne le saurais jamais ça veut dire qu'un temps pour l'instant ça n'est pas ce que je souhaite et donc je sais que ça va je vais composer avec et au fond ce livre raconte ça comment on compose avec la tristesse pour finalement décrire et découvrir que la tristesse elle part pas que pour aller mieux il faut pas juste sécher ses larmes qu'on peut tout à fait aller mieux et aller bien et être heureux même je crois parfois avec la tristesse c'est pas un obstacle ça peut devenir un compagnon et ça n'enlève rien la violence de la tristesse à la douleur qu'on ressent c'est simplement c'est un obstacle qu'on pourra pas contourner donc on peut se le trimballer on peut vivre avec et ça n'empêche pas beaucoup de choses qu'on croyait impossibles au moment où cette tristesse là ce chagrin là et la mort elle-même est survenue et ça c'est dans ce compagnonnage là qu'on l'apprend et c'est ce type de transformation là que je décris c'est l'inverse du dogmatisme c'est voilà ce qui se passe voilà comment ça s'est passé ça peut se passer c'est pas une vérité générale c'est pas un conseil c'est pas un dogme c'est juste une expérience qui produit ce type de constat et donc les réflexions que ça engendre puis il y a la question du souvenir aussi qui est très présente au début ce besoin de garder la tristesse justement parce que c'est ce qui nous relie à la personne et puis il y a des questions de l'écriture et vous racontez la narratrice qui pendant longtemps ne voulait pas écrire parce que par peur de trahir par peur de mettre des mots sur des non-dits et puis finalement il y a un basculement où l'écriture devient la possibilité de se souvenir aussi avec toute cette difficulté qui est de ne pas figer le souvenir oui c'est ça parce qu'au fond celui qui écrit il trahit toujours l'écrivain a quelque chose d'un traître parce que l'écrivain c'est celui qui écrit encore une fois je pense que les écrivains c'est pas uniquement ceux qui publient c'est le geste même de mettre des mots sur quelque chose c'est toujours quelque chose de l'ordre d'une trahison parce que pour tenir bon ensemble en famille en société dans le couple en politique quelle que soit la situation on a besoin de ne pas tout se dire on a besoin de ne pas mettre des mots sur tout et c'est d'ailleurs un chanteur que vous connaissez bien qui s'appelle Myosek qui a écrit une chanson sur ce sujet là si tu savais vraiment ce que je pense de toi il y a toute une chanson où il est dit exactement la chanson s'appelle un mort aux dents que j'adore il décrit exactement pourquoi c'est absolument indispensable de ne pas tout se dire et bien l'écrivain il fait l'inverse celui qui écrit il va commencer à mettre des mots sur des choses qu'on n'avait jamais vraiment dites et c'était peut-être pas plus mal en tout cas pour la paix des ménages la paix du pays ou la paix des familles et en cela tous ceux qui vont le lire vont être surpris de lire des choses alors même quand on fait de la fiction de la science-fiction je ne parle pas de textes autobiographiques ou biographiques on retrouve toujours chez celui qui écrit des mots qu'on avait quand on le connait en plus quand on connait l'écrivain qu'on n'avait pas forcément envie de retrouver à ce moment-là donc il y a toujours un effet ah oui d'accord il est quand même allé jusque là et puis moi quand je dis ça en fait il avait entendu ça puis il l'a transformé de cette manière-là il y a une trahison pour les proches et même de manière plus large celui qui écrit généralement on aime bien lire aussi ce qui nous dérange un peu sinon on ne va pas lire sinon on discute avec nos amis reconnaissons que les livres qui vous marquent sont des livres qui dérangent un peu aussi où on se dit ah non mais je ne voulais pas aller juste d'accord je ne voulais pas aller là-dedans dans ce cheminement bon voilà et ça il n'y a que l'écrivain il n'y a que la littérature la philosophie l'écriture pour déranger cette manière-là enfin l'art en général ça peut être vrai pour un film pour une musique c'est plus compliqué mais il y a des musiques qui dérangent aussi pour plein de raisons donc voilà l'écriture trahit en ce sens-là un écrivain de toute façon au sein d'une famille se met tout le monde à dos pour écrire celui qui écrit il ne peut pas préparer le repas il ne peut pas étendre le linge il ne peut pas faire les devoirs il est obligé de trahir il est obligé de ne pas être là il est obligé de fuir en fait il est obligé de s'isoler sinon il ne peut pas écrire donc de toute façon l'écrivain est celui qui va faire exactement l'inverse de ce qu'on lui aurait demandé de ce qu'il devrait faire voilà il y a un acte de rébellion inhérent au statut de l'écrivain et donc oui on peut ne pas écrire parce qu'on a peur de trahir et puis parfois là je parle des autres mais ça peut être soi-même aussi on peut se découvrir dans l'écriture on peut découvrir des choses qu'on avait enfouies mais sur lesquelles on n'avait pas mis des mots et tout d'un coup on trahit toutes nos générations qu'on porte en nous dans notre surmoi appelé le comme ça ce qui fait que bon on se juge beaucoup quand on s'écrit donc on se dit non mais et donc tous ces obstacles sont là pour ne pas écrire donc effectivement il y a beaucoup de livres qui ne s'écrivent pas parce qu'on a peur de trahir ou de se trahir et puis oui ce que je décris c'est qu'un jour la peur de la trahison peut se transformer en haute fidélité c'est que l'expérience de la perte de quelqu'un peut tout d'un coup se dire ok la trahison c'est vrai ça peut m'empêcher d'écrire mais en fait si je n'écris pas certaines choses elles seront disparues à jamais et soudain ce qui paraissait quelque chose de très transgressif peut devenir absolument nécessaire parce que ça devient comme une preuve comme de la matière qu'on veut garder qu'on veut travailler le plus vite possible tant qu'elle est encore presque vivante dans le coeur pour justement dans l'espoir qu'elle restera vivante aussi longtemps que possible mais vous l'avez dit le problème c'est que dès qu'on met des mots surtout sur une réalité ou sur quelqu'un qui n'est plus et bien de nouveau on a l'impression de le trahir parce que décrire quelqu'un qui est mort c'est le figé on ne retiendra de lui que les mots qu'on aura utilisés à ce moment là pour en parler ce qui est absolument terrible faire le portrait de quelqu'un c'est lui enlever toute possibilité de transformation c'est ça la mort c'est la fin des transformations c'est ça qu'il y a d'insupportable c'est l'inertie totale c'est l'immobilisme il n'y a plus de devenir possible il n'y a plus de transformation et bien en ce sens écrire sur quelque chose qui n'est plus ou sur quelqu'un qui n'est plus n'est-ce pas prendre le risque de définitivement mettre un terme à toutes les évolutions les transformations possibles que seul le vivant permet et donc c'est extrêmement délicat et c'est on marche vraiment sur une crête et là encore c'est pour ça que ce n'est pas un livre sur mon père ce n'est pas un hommage à mon père ce n'est pas un portrait de mon père mon père est le personnage principal sans doute de cette histoire et encore il y a beaucoup d'autres personnages mais c'est plus cette tentative d'essayer de nommer la mort pour ce qu'elle est tentative ratée de nommer la mort pour ce qu'elle est que d'essayer de dire voilà ce qu'a été mon père je n'aurais jamais pu écrire ça et les petites touches qui apparaissent et qui peuvent décrire ce qu'est le personnage du père arrive souvent du point de vue de la petite fille perdre un parent c'est souvent ramener à son statut d'enfant parce que les souvenirs qui nous viennent sont ceux quand on était petite et donc ce n'est pas un portrait fidèle forcément c'est des souvenirs ça dit quelque chose de lui mais ce n'est pas le but de ce livre-là donc l'écriture et entre la trahison la nécessité de la fidélité la peur de l'oubli la certitude qu'on va rater et qu'on ne veut pas figer il ne reste pas beaucoup d'espace j'ajoute à ça que mon père était archiviste et l'archiviste c'est celui qui comme il me l'a appris certes garde les documents dont l'historien a besoin pour écrire l'histoire donc pour ne pas oublier mais surtout et avant tout l'archiviste c'est celui qui jette parce que pour pouvoir garder les documents il faut aller les collecter il faut les rassembler il faut les trier et puis on en jette 98% parce qu'évidemment on ne peut pas tout garder donc l'archiviste c'est celui qui va garder 1% de tous les documents qui lui arrivent et qui va en jeter 99% vivez avec ça parce que ça veut dire que voilà quel type de relation à la mémoire et à l'oubli est-ce que ça déclenche et surtout quand c'est mon propre père archiviste qui est mort je n'ai rien envie de jeter j'ai plutôt peur d'oublier mais j'ai bien son conseil en tête mais bon moi je n'ai pas des documents des kilométrages de documents c'est comme ça qu'on appelle dans les archives ce n'est pas des rayonnages c'est des kilométrages on compte en nombre de kilomètres et on habitait dans les archives en plus donc pour moi les rayonnages d'archives les kilomètres d'archives c'était mon quotidien j'ai encore l'odeur des documents en tête vieux de plusieurs siècles comment on écrit un livre sur la mort de celui dont le métier était de ne pas oublier sans le trahir et sans prendre le risque d'où l'oubli vous voyez pourquoi je dis que j'ai raté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses que je m'en sorte bien honnêtement peut-être que le public va avoir des questions à vous poser j'ai une question sur le sujet sur le moi dont vous avez très bien parlé tout à l'heure est-ce que vous reconnaissez que depuis la renaissance ou l'âge classique le moi notamment à partir du XXe siècle a traversé une période de crise de dissolution et qu'il y a eu de manière générale une perte d'identité c'est ce dont parlait d'ailleurs dans un livre récent le philosophe Claude Romano qu'est-ce que vous en pensez ? Oui alors il y a une histoire passionnante du moi dont en effet on peut dater la naissance à la fin de la renaissance et on date souvent d'ailleurs le début de la modernité avec l'apparition du moi et ce moi a énormément évolué le moi narratif de Montaigne et de Descartes dont je parlais n'a rien à voir avec le moi d'Annie-Ernaud et ces deux moi-là très différents n'ont rien à voir avec le moi disons médical parce qu'au fond oui il y a eu une crise du moi comme vous dites à la fois pour le meilleur enfin il n'y a pas de jugement de valeur ou de jugement moral mais cet éclatement du moi qui est très bénéfique pour la pensée je crois et qui a pu conduire aussi au perspectivisme c'est aussi il y a aussi des grandes vertus à ne plus voir les choses à travers le seul prisme du moi de la subjectivité a aussi des corollaires disons plus psychologiques voire pathologiques c'est aussi une souffrance quand je disais je le dis avec humour même si je le pense vraiment que nous sommes plusieurs en chacun d'entre nous et que moi j'ai la chance de le vivre bien mais c'est une pathologie aussi de ne pas arriver à unifier les différentes personnes qui sont en nous c'est une vraie douleur et ça il faut c'est difficile de parler du moi et du jeu et de la pluralité des identités en une seule personne sans évoquer cette question pathologique qui est également fascinante après je crois que il y a et le livre dont vous parlez de Claude Romano est intéressant à ce sujet là mais il y aurait une histoire du moi à faire qui s'écrirait sans cesse et qui irait de l'instance narrative à la psychologisation du moi à l'éclatement du moi à vous savez ce magnifique livre qui est sorti il y a quelques années La fatigue d'être au soi ce titre est sublime et il en dit aussi beaucoup d'être au soi mais le soi c'est finalement une autre manière de parler du moi c'est l'histoire de la culture elle-même qui s'écrit à partir de l'histoire du moi puisque c'est toujours par des individus que l'histoire s'écrit elle-même que ce soit dans l'art dans la culture dans l'histoire etc quant à ce qu'est devenu le moi aujourd'hui je sais pas si c'est le sens aussi de votre question je sais qu'on parle beaucoup de narcissisation par les réseaux sociaux de l'individu du discours à la première personne oui sans doute mais déjà la narcissisation n'a pas que des défauts il en faut aussi et il faut le rappeler parfois parce que l'auto-dénigrement dénigrement est aussi très très mortifère et puis ça n'est qu'une des modalités d'expression d'une subjectivité aujourd'hui je n'y vois pas un travers qui m'inquiète particulièrement je crois que c'est comme la langue qui évolue le moi et l'expression du moi évoluent aussi et j'ai plutôt envie de l'accompagner et d'y voir peut-être une manière d'écrire autre chose que ce qui a déjà été écrit qu'une perte par rapport à un rapport au moi qui aurait été mythiquement plus sain avant merci beaucoup merci à vous merci à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501